Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous parlerons de Enrique et Albert Garia dans le feuilleton Mara une femme unique. Mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En effet de son vrai nom Paolo Pires il est né le 26 février 1967 à Lisbonne au Portugal. Paolo Pires est un acteur de télévision et de cinéma portugais, ancien acteur de théâtre et mannequin de mode connu pour son travail à la télévision et au cinéma portugais et espagnol. En 1993 il a fait sa première apparition au cinéma dans le rôle de Corto Maltese dans le film Zefiro réalisé par José Alvaro Moraes. En 1996 il a été nommé personnalité de théâtre portugaise de l'année au Golden Globe pour son travail au théâtre. De 2002 à 2005 il est régulièrement apparu à la télévision portugaise et espagnole dans des séries telles que Ana e Ocete, Mare Alta, Segredo, Ate Amania Camaradas, Los Seranos et Fuera de Contrôle. Entre 2007 et 2009 il a participé à la série dramatique d'Isame Amar suivi de Olos no Olos et Ecuador. De 2009 à 2010 il a joué dans la série Moi Amor en tant que Kim Correa et en 2011 dans la télé novela An Romeo en tant que Rogerio. Depuis le début de sa carrière à la télévision, il retourne de temps en temps au cinéma avec des apparitions dans de nombreux films au Portugal et en Espagne. De 2012 à 2013 il a interprété un rôle dans la série Doida Porti en tant que Mario Varela et en 2015 dans la télé novela Mara Une Femme Unique. Entre 2017 et 2018 il a joué le rôle de Joaquim Villalobos dans AR Terra et tout récemment il a joué le rôle de Diogo Lacerda dans Prisonera. Quant à sa vie personnelle, Rolo Pires a épousé Astrid Wednick qui est psychologue et ancienne mannequin en 2000. Le couple a deux filles, la première Chloé née le 13 juin 2004 et la deuxième Zoé née le 11 décembre 2012 à Lisbon. Astrid Wednick et Paolo Pires forment toujours un couple qui se distingue par son élégance. Les vieux mannequins choisissent avec soin ce qu'ils vont porter. Ils ont passé ce soin et cette attention à l'image à leur fille, Chloé, qui semble avoir un modèle dans sa mère. Comme le partageait Paolo en ces termes. Chez nous, nous aimons être tous les trois dans les chaussures. Personnellement, j'aime voir Astrid en talons hauts mais pas trop. Pour choisir ce qu'il faut porter, on s'aide mutuellement quand je ne suis pas pressé. Mais je demande souvent à Astrid ce qu'elle en pense. Tôt récemment et plus précisément en mars 2020, Paolo a essayé de tirer la meilleure partie de sa quarantaine à la maison. En compagnie de sa femme Astrid Wednick et de ses filles Chloé et Zoé, l'acteur a profité du lundi 23 mars 2020 pour enseigner quelques pratiques de jardinage à ses héritiers. Le moment a été immortalisé par les parents des filles sur le réseau social, il y a eu plusieurs éloges à la famille du personnage public. Sa femme Astrid, qui a eu 53 ans cette année, est l'une des concurrentes de la saison actuelle du spectacle Dan Sakon dans le rôle d'Estrilas dont les émissions ont été annulées le 14 mars 2020 en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaine afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. A très bientôt.